Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où on va voir comment est-ce qu'on analyse des données grâce à R. Alors pour ça on va prendre un exemple qui est un exemple extrêmement connu qui est le Titanic. Donc le jeu de données est mis à disposition par Kaggle. Kaggle qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui permet aux entreprises de déposer leurs données pour que des data scientists les analysent et remportent des concours. En fait chaque entreprise veut avoir des réponses par rapport à leur jeu de données et donc Kaggle leur permet de les mettre en relation avec des data scientists. Mais Kaggle permet aussi d'utiliser des jeux de données libres de droits entre guillemets et le Titanic est un jeu de données extrêmement connu. En fait il s'agit de savoir à partir des données qu'on a sur les passagers du Titanic les gens qui vont survivre ou pas et de créer un modèle prédictif qui va permettre de savoir en fonction de tout un tas de données qu'on va voir dans cette première partie si la personne a plus de chances de survie ou non. Alors globalement la première partie du cours va avoir six parties. Donc l'épisode 1 on va parler du contexte, c'est cet épisode-là, puis les premières commandes. L'épisode 2 on verra les deuxièmes commandes qu'on va utiliser. En fait ce que je veux c'est vous présenter d'abord toutes les commandes qu'on va utiliser puis après on va les mettre en application dans l'épisode 3, 4, 5 et 6. En l'épisode 3 on va créer une data frame, on va analyser la première donnée qui est la p-classe puis en l'épisode 4 on va analyser l'âge, le nom, on va créer une variable de titre. Dans l'épisode 5 on va analyser le sexe, le spice et le parch. Et dans l'épisode 6 on va analyser le numéro de ticket, le numéro de cabine, le prix du ticket et enfin le port d'embarquement. Et ça, ça marquera la fin de cette première partie qui est vraiment dédiée à l'analyse des données. Et puis dans une deuxième partie, comme on le verra plus tard, on verra comment est-ce qu'on peut créer un modèle à partir de ces données. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Donc je vais dans Kegel, l'adresse où vous retrouvez l'ensemble des informations sur ce jeu de données. Donc vous n'avez qu'à taper ça dans l'URL. Là vous allez dans Data et vous pouvez récupérer le jeu de données. Alors les données, c'est un gros fichier CSV, dans lequel on a 1, l'échange de survie, pclasse qui correspond à la classe de ticket, donc on est en première, en seconde, en troisième, sexe, le sexe, l'âge, l'âge. Donc le siblings, en gros, c'est les relations entre les individus, comme des enfants ou les époux. Ou plutôt les époux et aussi frères-sœurs. Et parche, qui correspond aux parents, enfants à bord. Tiquer le numéro de ticket. Faire le prix qu'on payait les passagers pour accéder au Titanic et pour accéder à leur cabine. Cabine, le numéro de cabine. Et embarked, le port d'embarcation. Donc ce que je vous propose, c'est de télécharger ces données. Et on va passer directement aux différentes commandes qu'on va utiliser pour analyser ces données. Là, dans ce fichier, dans commande R, j'ai mis en place un exemple de toutes les commandes qu'on va utiliser. En fait, ce que je veux, c'est vous donner d'abord un aperçu des commandes. Et une fois que vous serez familier avec ces commandes, on va vraiment analyser les données. Donc la première commande, qui est une commande reine en R, c'est read.csv. Avec premier argument, le fichier csv. Deuxième argument, header. Et parfois, on peut avoir un séparateur. Un séparateur qui est par exemple ici, la virgule. Donc quand je fais train, Quand je fais ça, directement, j'ai en mémoire une variable. C'est un objet où on stocke l'ensemble des données qui apparaît, qui est ici. Donc si je double-clique dessus, je peux voir finalement le contenu du fichier csv qui est mis en mémoire et qui va permettre à R d'interagir avec l'ensemble des données. Et donc là, on retrouve les chances de survie, le numéro de classe, le nom, le sexe, l'âge. Bref, toutes les variables dont j'avais parlé précédemment. Ok. Donc là, pour les besoins de commande.r, je vais en créer un deuxième. Donc test.r. Donc même chose, read.csv. Après, le nom du fichier. header égale true, ça veut juste dire que la première ligne correspond au nom des colonnes. Donc si vous mettez header égale fausse, R va considérer que la première ligne n'est pas un nom de colonne et donc la première ligne va être des données comme la deuxième ligne. Là, je n'ai pas besoin de mettre séparateur égale virgule parce que les fichiers en question ont comme séparateur des virgules et R, vu que c'est un read.csv, il considère que le séparateur par défaut est la virgule. Donc de la même façon qu'avant, si je double-clic sur test, je trouve le même fichier que train mais avec d'autres données. La seule différence, c'est que je n'ai pas les chances de survie. Je n'ai pas la colonne survive it. Et donc en fait, tout le but de l'analyse des données et de la création du modèle va être de créer cette variable qui indique si la personne a survie ou pas. Et après, on va pouvoir envoyer ça à Kaggle qui va dire si le résultat est bon ou pas. Mais ça, on verra ça dans une deuxième partie. Donc, première chose à comprendre, comment est-ce qu'on met des données dans Kaggle à partir d'un fichier CSV ? On utilise read.csv. Ok. Maintenant, on va vouloir créer un vecteur. Qu'est-ce que c'est un vecteur ? En fait, c'est comme une colonne dans un fichier CSV. Donc un fichier CSV, c'est une data friend, donc c'est un ensemble de colonnes. Un vecteur, c'est une colonne. Donc là, typiquement, je répète la valeur non autant de fois qu'il y a de lignes, row, c'est ligne, dans la variable train. Donc si je fais ça, à chaque fois, je fais contrôle entrée. Donc contrôle entrée, ça permet de lancer la commande et donc d'exécuter l'instruction. Et donc là, ce que je vois, c'est que j'ai bien un vecteur avec non, 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 à chaque fois. Et que le nombre de lignes de ce vecteur, donc il faut bien se représenter ça en colonne, le nombre de lignes de ce vecteur correspond à 891, qui correspond au nombre de lignes de train. Ok. Donc, j'ai des données grâce à des fichiers CSV. J'ai des données grâce à la création d'un vecteur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux créer une nouvelle data frame en utilisant ce que je viens de créer, donc survive, blablabla. Et test. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette nomenclature ? D'abord, test, entrecrocher, virgule, entrecrocher, ça veut dire donne-moi toutes les données qui sont dans test. D'accord ? On verra ça un peu plus tard. Mais retenez bien que test, pour test étant une data frame, parce que read.csv crée une data frame, donc test, entrecrocher, virgule, fermez les crochets, on renvoie toutes les données de la data frame. Donc, renvoie-moi toutes les données de la data frame. Renvoie-moi aussi, comme ici, un nouveau vecteur. D'accord ? Et à partir de là, concatène-moi ces deux informations dans une nouvelle data frame, et met ça dans test.survived. Ok, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, j'ai une data frame avec plein de colonnes, mais il me manque la colonne sur vived, donc je crée cette nouvelle colonne, et je l'ajoute à celle-ci, à test. Et le tout devient une nouvelle data frame. Donc, si je fais entrer, j'ai bien une nouvelle data frame. Si je double-clique dessus pour voir ce qu'il en est, eh bien, j'ai bien cette nouvelle colonne qui est arrivée, et j'ai les anciennes colonnes de test. Et on voit bien que test et test.survived a autant d'observations. Par contre, il y a une variable supplémentaire qui est... Quand on parle de variable, on parle de colonne, c'est exactement la même chose. Donc, on a bien une variable supplémentaire par rapport à test, qui est survived. Ok. Donc, je reprends. read.csv, ça permet d'importer des données en csv. rep, ça permet de répéter une valeur autant de fois qu'on veut. Et donc, ça permet de créer un vecteur qui est une colonne, en fait. Et cette colonne, je peux la rajouter à une autre data frame qui est test. Ok. Donc là, j'ai rajouté, finalement, une colonne survived à test. Donc, j'ai rajouté une colonne, on va dire, à droite... Ah, plutôt, à gauche, de tout ce qui est test. Mais je peux aussi combiner de data frame en mettant l'une en dessous de l'autre. Et ça, c'est avec la colonne rbind. rbind prend en premier paramètre la data frame qui est au-dessus, puis après, la data frame qui est en dessous. Et donc, si j'exécute ça, je vois bien que j'ai maintenant 1309. observations et qui correspond à 418 observations plus 891 observations. Et si je double-clique dessus, je vois que j'ai la même structure qu'avant, mais j'ai beaucoup, beaucoup plus de données. Il faut bien savoir que rbind ne marche que si les deux data frames qu'on veut concaténer ont la même structure, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes noms de colonnes au même endroit. Maintenant, ce que je veux faire, je veux faire la même chose. Je veux concaténer aussi, mais cette fois, deux vecteurs. Comme là, j'ai créé un vecteur. Là, je prends un vecteur. Ce que j'ai dit, c'était une colonne. Donc finalement, je prends une colonne, cette variable-là. Je prends une deuxième colonne. Et je veux concaténer les deux, l'un en dessous de l'autre. Et ça, ça peut se faire directement avec C, qui permet de créer un vecteur. Donc si je clique là-dessus, je vois bien que j'ai un vecteur. Donc si je n'ai pas de data frame, j'ai vraiment un vecteur qui correspond à cette variable au-dessus, puis cette variable en dessous. OK. Donc là, on a créé des data frames, on a un peu joué avec, et on a créé un vecteur, et on a un peu joué avec. Maintenant, on va rentrer sur l'analyse un peu plus spécifique de la data frame. Donc si je fais str de data.combine, donc qu'est-ce que j'ai ? Donc data.combine, c'est ça, c'est finalement deux data frames qui ont été concaténés. Donc en faisant str, j'ai l'ensemble des colonnes qui sont marquées, avec l'ensemble des types des colonnes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que survive, c'est considéré comme une colonne contenant des caractères, donc 0, 1, c'est pour ça qu'il y a des doubles quotes ici. pclas, au contraire, est considéré comme une colonne qui contient des integers. C'est pour ça qu'il y a marqué int, il y a 3, 1, 3, 1, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de double quote. Alors pourquoi est-ce que R considère que survive, c'est avec ses caractères, et pclas, c'est des integers ? C'est très simple, dans survive-vide, on a aussi la valeur none. N'oublions pas que finalement, data.combine, c'est la combinaison entre train et test.survive-vide, et test.survive-vide, qu'est-ce que c'est ? C'est la concaténation entre test et une répétition de la valeur none. Et donc vu que none, c'est un caractère, il considère que toutes les données à l'intérieur sont des caractères. Ok, donc continuons. Name, c'est un facteur. Alors, qu'est-ce que c'est un facteur ? En fait, ça regroupe un type qui regroupe tout type d'éléments, entre guillemets. Donc par exemple, là, on aurait pu considérer que name, ça pouvait être des chaînes de caractères, mais non, en fait, ce que fait R, c'est qu'il considère que chaque caractère, chaque none, entre guillemets, est un élément qui n'est pas un caractère, qui est une chaîne de caractères, on va dire, et donc qui est un facteur. Alors, c'est assez compliqué, on va le voir au fur et à mesure, pour quelle est la différence entre facteur et caractère, mais retenez qu'en fait, avec un facteur, on peut analyser, entre guillemets, facteur, c'est comme une catégorie, alors que caractère, c'est comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on peut tronquer les chaînes de caractères, on peut les additionner ensuite, ce qu'on ne peut pas faire avec facteur. Par contre, facteur, on peut analyser les choses catégorie par catégorie. Sex, par exemple, est considéré aussi comme un facteur, et là, c'est très intelligent pour R de fer, autant là, sur name, c'est bizarre, parce que 1307 non différents, c'est beaucoup, donc 1307 catégories, ça n'a pas de sens, alors que sexe, avoir un facteur à deux levels, donc juste mâle et femelle, ça a vraiment du sens, parce qu'on voit bien qu'il y a deux catégories. Si on passe maintenant à la variable age, c'est un numérique, donc c'est 22, 38, en fait, pourquoi est-ce que c'est un numérique ? Parce qu'il y a des na, donc na, ce n'est pas un integer, donc numérique, c'est plus large qu'un integer, et après, on a les autres variables, donc Sips, Parch, Ticket, Fer, Cabin, et Embark, donc Embark, un facteur, Cabin, facteur, Fer, numérique, Ticket, aussi un facteur, Parch et Sips, des integers. On a vu ce que permettait de faire la commande STR, une autre possibilité pour avoir une vision d'ensemble, finalement, d'une data frame, c'est de faire Summary. Summary, ça permet, donc ça peut soit s'appliquer sur une data frame pour avoir l'ensemble, les résumés de chaque colonne, soit s'appliquer sur une colonne en tant que telle, d'une data frame. Donc, pour accéder à une colonne, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, donc vous avez la data frame, $, le nom de la colonne, et vous avez, et ce qui est bien avec R, par exemple, si je suis $, je commence à taper mon nom, donc je fais A, le nom de la colonne, je fais CTRL, ESPACE, et il va compléter le nom de la colonne. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le minimal, le maximal, après les différents quartiers, premier, le médian, la moyenne, troisième quartier, et puis les données qui n'ont pas de valeur. Et donc ça, ça permet de savoir comment se situent les données au sein de cette valeur. Est-ce que, finalement, les principales données sont situées plutôt dans le premier carton que dans le troisième, le max par rapport au minimum ? Bref, ça donne un résumé, finalement, des valeurs qui sont présentes dans la colonne. Je vous ai parlé assez longuement des différents types de données d'une data frame avec la commande STR. On peut changer ces données. Donc, on peut changer en faisant toujours S, point, en quoi je veux la changer ? Donc, on a vu précédemment que sur Vavid, on était, donc si je reviens ici, on était à des caractères. Maintenant, imaginons que je veux transformer ça en facteur. Transformer cette colonne en facteur, ça a du sens, parce qu'on n'a que trois valeurs, 0, 1 ou non. Donc, pour faire ça, j'utilise S, point, facteur, de, entre parenthèses, la colonne à modifier, et je veux mettre cette valeur-là dans celle-ci. Donc, là, je mets data.combine.survavid, mais j'aurais pu mettre aussi data.combine.dollars.toto. Et j'aurais créé une nouvelle colonne toto à l'intérieur de la data frame data.combined. Donc, si je fais ça, boum, et maintenant que je refais la commande str, je vois que sur Vavid, c'est bien un facteur avec trois valeurs, 0, 1 ou non. De la même façon, je peux dire que la cabine, ce n'est pas un facteur. Donc, cabine, c'est ici. Cabine, 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 ici. C'est 187 levels. Ça n'a aucun sens de considérer ça comme des catégories. Il n'y a pas 187 catégories. Donc, je peux dire que c'est un caractère. Et donc, là, je fais S, point, caractère, de, entre parenthèses, la colonne à modifier et puis, on l'envoie dans la colonne que je veux modifier. Donc, je fais ça. Hop ! Et donc, si je refais un str, je pense que vous l'avez compris, cabine, eh bien, maintenant, un tableau de caractère. Et je peux faire ça aussi pour transformer ce qui était en facteur en integer en faisant S, point, en quoi je veux le transformer. OK. On continue. Maintenant, la commande que je vais vous présenter, c'est vraiment une de mes commandes favorites pour avoir une vision d'ensemble d'une colonne. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait la commande str, on avait la commande summary et table, ça permet d'avoir une vision qui me semble le plus précis, une vision extrêmement rapide, en fait, de la colonne parce que ça permet de dire le nombre. Donc, là, en première colonne, on a l'ensemble des valeurs possibles et après, le nombre de fois où ces valeurs apparaissent. Ce qui va être pratique, c'est utiliser cette commande table pour analyser la valeur d'une colonne par rapport à une autre. Donc, typiquement, ici, j'analyse les chances de survie par rapport aux premières, deuxième et troisième classes. Alors là, ce n'est pas très clair parce qu'il y a 1, 2, 3 dans les deux cas. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a 3 ? Sachant que, dans facteur à la base, on n'avait que 0, 1 ou non, et bien, en fait, quand on a converti survive en integer, on a considéré que la valeur node était à 3. Donc là, ce n'est pas très parlant mais c'est vraiment très intéressant, finalement, vous allez le voir dans les nouveaux épisodes, qu'on peut analyser très rapidement les correspondances entre une variable et une autre. OK. Donc, on continue dans les commandes qui permettent de récupérer des données rapidement sur une data frame, donc la commande head. Donc, en gros, head, comme la tête, et donc, ça permet d'avoir les premières valeurs, donc les x premières valeurs, donc ici 10, de la data frame. Donc, si je fais ça, j'ai les 10 premières valeurs, donc là, on retrouve à chaque fois les noms des colonnes avec les différentes valeurs. Si je mets 10, j'en ai 10, si je mets 20, j'en ai 20, si je mets 50, j'en ai 50, si je mets rien, j'en ai 5. Mais on peut faire aussi la commande head sur une colonne et dans ce cas-là, on a ici les 10 premières valeurs, mais encore une fois, c'est la même chose, si je mets rien, j'en ai que 5. On peut compter aussi le nombre d'éléments d'une colonne, donc avec la commande length. Donc là, par exemple, je sais que, je retrouve ici Data Combine qui a 1309 observations, donc j'ai bien une data frame qui contient 1309 lignes. On peut aussi avoir les éléments uniques d'une colonne, donc en tapant unique, entre parenthèses, le nom de la colonne. Et donc là, j'ai bien tous les éléments uniques de la colonne age, donc j'en ai un certain nombre. On peut avoir le nombre d'éléments uniques, donc là, on combine la commande length avec la commande unique, donc c'est le nombre d'éléments, donc je veux les éléments uniques, donc je fais unique, et après, je veux compter le nombre d'éléments. Et donc, j'en ai ici 99, ce qui est plutôt logique parce que 97, ça correspond ici, 98, 99. Ok, donc là, on a vu comment afficher des informations, donc on a vu comment créer une data frame, comment jouer un peu avec la data frame, comment récupérer des informations sur la data frame. Maintenant, si je veux sélectionner les éléments, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner juste une colonne au sein de la data frame ? Eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est la data frame, dollar, et donc dollar, c'est extrêmement important, donc c'est la data frame, dollar, le nom de la colonne. Donc là, par exemple, je veux récupérer tous les âges de la data frame, je fais data frame, donc data.com barrent, dollar, âge. Maintenant, imaginons que je veux récupérer juste la première ligne. Au tout début de la vidéo, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait data frame crochet, virgule, crochet, qui permettait de récupérer tous les éléments de la data frame. Eh bien, en fait, crochet, virgule, crochet, en fait, ça veut dire crochet ligne, virgule, colonne, fermer les crochets. Donc là, par exemple, je veux la première ligne, donc je mets 1, virgule, je ne mets pas le nombre de colonnes ou le nom de la colonne que je souhaite, donc je les veux tous. Et donc finalement, ça me donne data combine, ouvrir les crochets, 1, virgule, toutes les colonnes, fermer les crochets, et là, j'ai bien la première ligne qui apparaît. Si maintenant, je veux un élément, par exemple, donc comme pour un tableau Excel, je veux la première ligne et la deuxième colonne, hop, et j'obtiens 3. Eh bien, et c'est bien la première ligne, donc tout ça, et la deuxième colonne, donc P classe, donc première colonne, survive, P classe, donc c'est numéro 3. Maintenant, imaginons que je ne connaisse pas le numéro de la colonne pour lequel j'essaie de récupérer de l'information. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai juste à donner le nom de la colonne. Donc typiquement, je fais ouvrir les crochets, première ligne, virgule, la colonne name. Et donc là, je retrouve bien, donc ici, name, on avait M. Brown, Owen, Harris, et là, on a bien M. Brown, Owen, Harris, et ce que dit R en plus, c'est qu'il y a 1300 entrées dans la data frame, plutôt dans la colonne name de la data frame data.combine. Ok, donc là, finalement, j'ai choisi une ligne, puis après, toutes les colonnes ou une colonne. Mais je peux aussi choisir une sélection de lignes et une sélection de colonnes. Donc typiquement, imaginons que je veux avoir toutes les lignes entre la première et la troisième ligne, ainsi que toutes les colonnes. Donc là, j'ai bien trois lignes qui apparaissent. Donc comment ça se passe ? C'est crochet, début de la sélection de la ligne. Donc là, j'ai mis 1, mais je peux mettre 10, entre guillemets. Deux points, et ça, c'est deux points, c'est extrêmement important. La fin de ma sélection, donc là, j'ai mis 3, mais j'aurais pu mettre 35, virgule. À partir de la virgule, en fait, R, c'est qu'on va parler des colonnes. Et là, je n'ai rien mis pour mes colonnes, et donc j'ai toutes mes colonnes. Mais je peux aussi extraire juste une partie de mes colonnes. Donc je veux avoir la première, la troisième colonne et la première, la troisième ligne. Ben voilà, j'ai juste mes trois premières colonnes et mes trois premières lignes. OK. Donc là, c'est plutôt simple pour l'instant, mais néanmoins, c'est efficace. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut faire des conditions. Donc par exemple, imaginons que je veux avoir tous les âges qui sont, pour lesquels l'âge est supérieur à 20. Donc là, comment est-ce que je fais ? Ben j'utilise la commande which. Which, ça va permettre de dire ben renvoie-moi en fait les éléments qui correspondent à cette condition. Donc ma condition c'est pour mon data frame, pour tous les âges, c'est inférieur à 20. Renvoie-moi les lignes qui correspondent, renvoie toutes les données qui correspondent et ne sélectionne que la valeur âge avec les crochets. Donc si je fais ça, et ben là, on voit bien que j'ai toutes les données qui sont en fait tous les âges qui sont inférieurs à 20. On n'a pas forcément besoin de which. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que which, en gros, ça permet de filtrer. Si je ne mets pas which, j'ai aussi les différentes valeurs na. Donc là, typiquement, na, ça veut dire que je n'ai pas la valeur, donc je n'ai pas que un integer, entre guillemets. Donc à votre convenance, moi j'aime bien la commande which parce que ça permet d'avoir directement les bonnes valeurs avec le bon type de valeur age. Ok. Sachant qu'on a fait une condition, mais on peut faire aussi une multitude de conditions avec des et et des ou. Et comment ça se passe ? On a toujours la commande which dans laquelle je fais mes deux conditions séparées par des et. Donc là, typiquement, je veux toujours la colonne age, mais pour laquelle l'âge est inférieur à 20 et la classe est égale à 3. Et donc, on n'a pas besoin de faire des mêmes conditions. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. Cette partie-là et cette partie-là, là c'est juste un exemple. Je récupère age et je fais ma condition sur age, mais ça peut être totalement différent. Donc là, typiquement, je veux avoir les données pour l'âge qui est inférieur à 20 et pour la classe qui est égale à 3 et je veux la colonne age. et donc, j'ai bien... En fait, il n'y a qu'une seule valeur, donc c'est une personne qui a 16 ans. Donc 16 ans, elle a inférieur à 20 et cette personne est en 3e classe. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce premier épisode. Donc, je le scinde là et puis je vous retrouve dans le deuxième épisode où on va voir d'autres commandes qui vont être intéressantes pour analyser les données. J'espère que ça vous a plu et à tout de suite dans le deuxième épisode. Cette vidéo t'a plu ? Sache qu'elle fait partie d'une formation beaucoup plus vaste où je t'explique comment devenir un data scientist. Alors, cette formation est en trois parties. D'abord, on va installer les outils et se familiariser avec. Donc, on part de zéro. Puis après, je vais te montrer comment analyser les données. C'est-à-dire qu'on va importer les données dans R, on va structurer ces données et on va créer des graphiques qui vont nous permettre de déterminer la valeur de ces données. Et enfin, on va construire un modèle prédictif basé sur le random format. et qui va nous permettre de prédire l'avenir à partir de ces données. Alors, le random forest, c'est un modèle qui existe parmi tant d'autres, mais c'est un modèle facile à comprendre et qui est vraiment utilisé en production. Ce n'est pas un petit modèle qui est utilisé uniquement pour comprendre comment le machine learning marche. Non, 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 c'est un vrai modèle vraiment utile que tu vas pouvoir utiliser dans ton futur job. Si ça t'intéresse, je te conseille de cliquer sur la description de toute la formation. C'est vraiment intéressant même si tu penses ne pas acheter cette formation, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, je te conseille vraiment de regarder la description de cette vidéo. Et si tu es intéressé par la formation, ça se passe dans les commentaires en bas. Tu as le lien directement, tu cliques dessus et après, tu peux accéder à la formation. À bientôt ! C'est parti !